hello tout le monde c'est ledi j'espère que vous allez bien alors forcément on est vendredi c'est l'arrivée de gzur comme vous le savez et comme vous le savez également le dlc2 est sorti très récemment et nous avons à cette occasion une blinde phénoménale de particules de lumière dans notre coffre donc qui dit particules de lumière dit engrammes exotiques auprès de gzur et même quand bien même s'il vous en manquait vous auriez là encore l'occasion de vous en procurer chez gzur directement ou auprès du guide donc forcément il va y avoir masse d'engrammes opening ce week-end donc comme vous pouvez le voir actuellement j'ai fait mon petit stock d'engrammes exotiques j'en ai encore au coffre juste ici sachant que j'avais déjà trois engrammes exotiques et que là je peux plus en mettre à priori je peux encore en acheter mais je suis bloqué sur mon inventaire donc c'est un petit peu la galère de toute façon là je suis arrivé à fond dans mes particules de lumière va falloir que je m'en refasse mais je vais juste commencer par décrypter tout ça parce que ça va juste être la folie donc comme vous pouvez le voir c'est une très bonne technique pour pouvoir avoir absolument tous les casques sur tous les personnages donc voilà c'est juste ça l'astuce la plus simple pour pouvoir vous procurer les casques pour tous 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 vos persos allez c'est parti on commence à décrypter oh ah bah voilà j'ai eu directement le guerrier éternel pour je crois que c'est pour les titans on ne me souvient plus trop oui c'est pour les titans bon bah génial bah du coup je crois que je vais me faire un titan c'est dommage je peux pas avoir d'aperçu parce que j'ai pas de perso titan je suis en chasseur bon bah nickel voilà j'ai le premier casque du dlc c'est juste génial symbiote à cliophage je ne l'avais pas pour le chasseur c'est génial oh la 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 chance la chance c'est la folie j'ai la folie dans les engrammes là bas de ram du coup c'est juste le casque que je voulais parce que bah tout le monde le sait du moins tous ceux qui me suivent sur twitter on savent que je suis absolument fan de l'arca et de ce casque lumière intérieure je ne l'avais pas ça je l'aime est ce que du troisième homme bon au niveau de l'arca tous les autres je les ai donc voilà radar à décérébrer pour chasseurs je l'ai encore amkara 514 je crois que je l'avais déjà pour le titan je me souviens plus trop donc là j'ai fait ma première série je vais aller mettre tout ça au coffre c'est juste génial je fais à peine de décryptage et j'ai directement deux casques du nouveau dlc c'est trop trop cool hop on va mettre ça au coffre je suis désolé si vous entendez un petit peu les bruits de manette avec le micro est très sensible hop donc on met tout ça et on continue la petite série donc l'avantage du récif contrairement à la tour c'est que l'espace est tout petit donc forcément on galère beaucoup moins on a moins de distance à parcourir quoi après c'est vrai que le coffre et le cryptar sur la tour était beaucoup plus rapproché qu'ici mais voilà c'est quand même cool on n'a pas eu à faire trop d'aller-retour entre xur le coffre etc donc c'est parti on continue alors arachnid ats8 je ne l'avais pas lumière intérieure j'ai eu tout à l'heure re guerrier éternel amdobzizienne je l'ai amkara again oh ah bah voilà bon bah nickel j'ai les trois j'ai les trois casques du dlc donc c'est cool c'est juste génial oh là là en plus celui là est trop trop beau je le trouve magnifique c'est la raison pour laquelle je vais faire un chasseur d'ailleurs ce casque c'est juste à cause de lui ah c'est génial je suis trop contente hop on continue avec maître yves c'est maître yves sur cette planète enfin sur ce récif la serre je ne l'avais pas en fait pour les titans j'en ai aucun rebellier c'est plutôt cool donc vous avez vu vous pouvez avoir vraiment tout tout tous les casques pour tous les persos c'est vraiment ça l'avantage du coup je pense vraiment que ce week-end tout le monde aura tous les casques exotiques de tous les persos la semaine prochaine s'il vend un engramme de bras ou quelque chose comme ça vous aurez tous les bras donc voilà c'est plutôt c'est pas mal en fait ce système par contre je pense malheureusement que ça va tuer un tout petit peu le jeu quand même puisque forcément tout le monde du coup va avoir tout ou toutes les exos au niveau du stuff d'armure bien évidemment du moment qu'ils font pas ça avec les armes encore ça va belly again arachnid again radara des cérébrés bon voilà de toute façon je pense que j'ai à peu près tout alors pour le chasseur je crois que c'est bon pour l'arca c'est bon bah ouais je pense que j'ai à peu près tout je vais vérifier je vais récupérer j'ai quand même trois masques du troisième homme c'est pas comme si j'avais déjà la blinde en éclats exotiques et bien du coup j'en ai encore récupéré tant mieux tant mieux tant mieux donc voilà maintenant ça va être le moment où je vais commencer à trier un peu tout ça faire mes copes faire mes persos supprimer un peu tout ce que j'ai voyez j'ai déjà 53 éclats exotiques faut savoir qu'avant la sortie du del c2 j'en avais 61 donc j'ai quand même pas mal de chance je dois l'avouer en tout cas ben voilà je vais en avoir encore plus donc ça va me faire un petit peu de boulot je vais vous laisser parce que là j'ai des rangements à faire j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas c'est un concept assez original l'idée vient de Yoda il m'en a parlé ce matin au petit déjeuner il m'a dit oh tiens pourquoi pas faire un décryptage massif d'engramme exotique donc voilà l'idée vient de lui donc je pense qu'il va vous faire sa petite vidéo de son côté quand il va rentrer du travail ce soir à mon tour moi je dois vous quitter parce que moi je dois y aller si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme toujours à me liker ce bouton j'aime me mettre un petit mot dans les commentaires je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ciao tout le monde